L'Esprit de l'Épiphanie, le 6 janvier Il y a un autre moment très important, c'est le 6. C'est l'Épiphanie. C'est l'Épiphanie. C'est intéressant de voir que l'Épiphanie, rappelez-vous, l'Épiphanie, c'est les rois mages qui viennent apporter les cadeaux de tout ce qu'on a planté, de tout ce qui a muté, de tout ce qu'on a gesté, de toute notre renaissance de Noël, de toute cette renaissance de la lumière en nous. Les rois mages viennent nous reconnaître. Ils font le chemin et ils viennent pour reconnaître cette nouvelle lumière en chacun de nous. Ils viennent s'agenouiller devant nos nouvelles lumières, avec leurs cadeaux. C'est ça l'Épiphanie. C'est vrai que ça ne se voit pas beaucoup les cadeaux. N'empêche que c'est là. Et le 6, c'est le jour où vous devez surveiller vos auto-sabotages. Les auto-sabotages qui viennent par le doute. Qui viennent par le doute. Mais comment il n'y a pas de résultat ? Mais comment avec tout ce que j'ai fait, il n'y a encore rien ? Mais comment avec tous les actes magiques que j'ai posés, il ne se passe rien de différent ? Surveillez bien le 6 à l'Épiphanie de ne pas gâcher les cadeaux qui arrivent pour sûr. Simplement qu'on ne peut pas encore vraiment voir. Les cadeaux, c'est toujours les mêmes. C'est la sagesse, c'est l'amour et la force. C'est la sagesse, c'est l'amour et la force. C'est toujours les mêmes cadeaux. Donc on ne les voit pas tout de suite. Mais vous pouvez être tranquille. Vous avez planté des roses, vous ne pouvez pas récolter des orties. La seule chose qui est importante dans le temps de l'Épiphanie, c'est-à-dire de ce qui commence à se voir, c'est de ne pas saboter, de ne pas gâcher avec vos doutes et vos lamentations habituels et vos ressentiments habituels parce que ce n'est pas encore ce que vous voulez, pas tout de suite comme vous voulez, et vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Et de commencer à casser le jouet parce que ce n'est pas exactement le jouet que vous voulez recevoir. Donc surveillez bien aussi le 6 janvier. C'est l'Épiphanie. Faites vos galettes des rois. Votre royauté est en cours. C'est ça que ça veut dire. C'est ça la tradition de la galette des rois. C'est votre moi souverain étant en croissance. Donc n'oubliez pas de fêter les rois. N'oubliez pas de fêter le roi, la reine en vous, le 6. C'est important comme tradition. Et surveillez surtout dans votre journée tous les sabotages possibles par le doute, la plainte, l'accablement, la peur, l'injustice, la révolte, la rébellion. C'est pour le roi. Abonnez-vous !